Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit tuto make-up Donc si vous me suivez un petit peu sur le blog, vous devez savoir que je suis une grande fan des pigments Des pigments pour les yeux, des pigments pour le teint, des pigments, de tous les pigments Et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit make-up des yeux avec mes pigments de chez NYX Qui ne coûtent rien du tout et qui sont super sympas au niveau rapport qualité-prix Et donc c'est parti pour le tuto ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est fini pour les yeux. Comme d'habitude, je passe maintenant au visage. Pour commencer, j'attrape ma Bronzing Primer de Bourgeois. Si vous me suivez un petit peu, vous savez qu'elle fait partie de mes produits favoris pour cet été. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé avec la BB Cream qui va suivre juste derrière. Et donc voici la BB Cream pour continuer. Un petit coup de fake-up sur les cernes. Je continue avec ma poudre de chez Kiko. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû penser à en acheter une deuxième. Parce que là, pour le coup, elles ne sont plus en vente vu que c'est une édition limitée. Et en fait, je me suis aperçue que je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Pour continuer, j'attrape mon bronzer. Et étant donné que sur les yeux, ce que j'ai mis était assez satiné, pailleté, je vais rester sur du mat pour le reste du visage pour ne pas faire trop non plus plein de paillettes. Donc là, c'est mon Bronze Booster de chez Physicians Formula. Avec lequel je vais faire un tout petit contouring. Pour le blush, je voudrais un effet naturel. Donc j'attrape mon Velvet Stick Blush de chez Kiko. La teinte 03. Parce que je trouve que l'effet est vraiment nature. Et je l'estampe au doigt. Et donc maintenant, le rouge à lèvres. Donc pour le coup, j'ai plutôt envie d'une couleur assez nude. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre ? Et voilà ! Donc ce sera le Almond Cookie de chez Neve Cosmetics. Voilà, voilà ! Ce petit make-up est terminé ! Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, des choses à me dire, à me demander, n'oubliez pas que les commentaires sous la vidéo sont là pour ça. Et puis, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt ! Si vous me suivez sur le blog, vous n'oubliez pas que vous pouvez tout me demander, enfin presque, dans... ... ... ... ... ...